Je suis avec Vincent Cronier, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. C'est avec vous que finalement tout a commencé, cette aventure de la micro-brasserie de Chandre. C'était quand en fait que vous avez lancé cette activité ? Donc, oui, je n'ai pas besoin de me rapprocher du micro. Et non, vous avez un micro sur vous, vous pouvez y aller. J'ai commencé la brasserie en 2005, suite à une licence professionnelle que j'ai réalisée dans la Meurthe-et-Moselle, où j'ai réalisé la plupart de mes stages dans une ferme brasserie. Et donc, je cherchais en fait à cette époque-là vraiment à diversifier l'exploitation familiale avec une activité de transformation. D'accord, et vous cherchiez quelque chose sans vous dire, tiens, je vais aller vers l'activité de brasserie ? Alors, j'étais déjà assez passionné par les bières artisanales. D'accord. Donc, c'était quelque chose qui me plaisait, c'était quelque chose qui à l'époque était une niche. Puisque à cette époque-là, en 2004-2005, il devait y avoir à tout casser 150 ou 170 brasseries en France. Oui, ce qui a fortement changé depuis. Ce qui a fortement changé. Aujourd'hui, on doit approcher les 1300 brasseries. Ah oui, c'est conséquent. Donc, il n'y avait pas de brasserie sur le département. Et donc, les fermes vraiment qui s'étaient diversifiées dans la brasserie, ça se comptait sur les doigts de la main. Il devait y en avoir 5 ou 600 francs, c'est tout quoi. D'accord. Et vous vouliez faire ça sur cette exploitation-là, qui est celle de vos parents, en fait ? Donc, c'est la ferme de mes parents, qui était la ferme de mes grands-parents auparavant. Et l'idée, en fait, c'est d'une partie de l'orge qu'on va cultiver sur la ferme. Donc, l'orge de brasserie, l'orge qu'on sème au printemps. L'a transformé en malte et l'a intégré dans les recettes, en fait, de la bière l'orelienne. D'accord. Et quand vous avez proposé ça à vos parents, c'est vous qui l'avez proposé à vos parents, finalement ? Ou c'était eux qui avaient envie d'autre chose et vous vous êtes dit, bon, je me charge de trouver l'idée ? Non, c'est moi qui ai proposé. D'accord. En fait, au départ, ce qu'on pense souvent quand on est au lycée agricole, c'est revenir travailler sur l'exploitation agricole. Mais ici, c'est une petite structure familiale qui ne permettait pas de faire vivre deux personnes. Donc, l'idée, en fait, c'était soit après de s'agrandir ou alors de faire autre chose. Et donc, j'ai décidé de faire autre chose. D'accord. Aujourd'hui, avec le recul, évidemment, moi, c'est ce que je n'arrête pas de vous dire depuis qu'on s'est rencontrés. Pour moi, la bière l'orelienne, c'est un incontournable. C'est un produit régional bien connu aujourd'hui de tout le monde. Mais vous, vous avez encore l'impression qu'il faut faire vos preuves, qu'il faut encore expliquer aussi comment se produire et fabriquer. Ce n'est pas acquis, selon vous, cette notoriété ? On a toujours une réelle remise en question, déjà par rapport à l'essor des brasseries. Donc, il faut continuer à être devant, à paraître pour le grand frère un petit peu. Et puis, il y a de telles possibilités en termes de recettes, en termes d'amélioration de qualité, parce que ce qu'on recherche toujours, c'est toujours la perfection, que ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours, voilà, on a à peu près 14 recettes à notre acquis aujourd'hui. Mais on pourrait en créer encore au moins autant, si on avait envie, quoi. D'accord. Et du coup, vous continuez à travailler en famille ici. Oui. Il y a le frère qui vous a rejoint, c'est ça ? Oui. Il y a les parents qui sont encore là. Selon vous, enfin, je leur demanderai tout à l'heure, mais ils ont, comment dire, c'est vous qui les avez embarqués dans tout ça. Et ils se sont dit, bon, allez, pourquoi pas ? Et finalement, ils ont suivi, ils ont pris le train en marche aussi. Déjà, les premiers à avoir suivi mon projet, c'était mes parents. D'accord. Puisque mes parents, quand je leur ai dit, demain, on va faire de la bière, de la bière, mais en Eureloir, mais qu'est-ce que tu vas en faire de ta bière ? Parce que ce n'est pas le tout, mais il faut la commercialiser. Oui, c'est vrai. Donc, ils m'ont fait confiance. Donc, on a commencé très modestement dans l'ancienne étape de la ferme, puisque les cuves qu'on avait à cette époque-là n'ont rien à voir avec les cuves d'aujourd'hui. Et puis, cinq, six ans plus tard, on a commencé vraiment à sentir un engouement autour de notre produit. C'est là que maman a intégré la société, puisqu'elle ne travaillait pas sur la brasserie à cette époque-là. D'accord. Ensuite, Anthony, mon frère, qui était encore aux études, a commencé à s'intéresser à la brasserie. Du coup, la dernière année de son BTS, il l'a fait en alternance dans une brasserie dans le nord de la France. D'accord. Et puis, quand on a commencé à imaginer faire du travail pour tout ce petit monde, il fallait changer notre outil. Donc là, 2012-2013, ça a été le projet 2, mais qui a été finalement un projet presque plus important que le premier, puisque la taille de l'investissement, en fait, est complètement démesurée par rapport à la première brasserie. Et où là, on repart un petit peu de zéro, puisqu'il fallait multiplier au moins par trois notre volume de production en l'espace d'un an. Et c'est ce qui s'est passé en fabriquant ce bâtiment, finalement. C'est ça. Donc, on a monté une brasserie qui n'a plus rien de micro-brasserie. Oui, c'est vrai. Oui, c'est une giga-brasserie maintenant. C'est vrai.